donc ensuite on continue donc moi ce qui me gêne pour l'instant dans le fonctionnement donc on va améliorer un petit peu le fonctionnement du réseau ce qui me gêne dans ce réseau là pour l'instant dans le fonctionnement de ce réseau là c'est que pour accéder au serveur Philus que vous avez ici vous êtes obligé dans le navigateur web à partir de CPC ici en navigateur web vous êtes obligé de taper 192.168.10.1 vous devez taper l'adresse IP du serveur web vous ne pouvez pas pour l'instant taper www.philus.fr donc je vais vous montrer un petit peu donc ça c'est un petit peu gênant je vais vous montrer ici on va être en mode simulation donc je vais venir ici sur ce PC là donc maintenant par exemple pour accéder à la page ici Philus vous devez taper ça 192.168.10.1 c'est ce qu'on a ici alors si vous essayez de taper www.philus.fr voilà impossible de joueur de serveur d'accord donc en fait pour l'instant on n'a pas associé ce qu'on appelle le nom de domaine donc philus.fr ça c'est le nom de domaine d'accord à l'adresse IP du serveur web de philus d'accord donc en fait alors je ne sais pas mais je pense que www.philus.fr c'est quand même plus simple appartenir que 192.168.10.1 d'accord donc là vous allez voir hop on voit des échanges de données ici d'accord qu'on arrive bien ici donc en fait ça c'est le rôle du serveur DNS d'accord donc quand vous connectez à internet chez vous sur n'importe quelle page de internet en fait vous vous demandez le nom de domaine donc www.philus.fr ou www.google.fr d'accord et le serveur DNS qui est connecté à votre box en fait encore qui est à l'extérieur de chez vous il va transformer en fait ce nom de domaine là en adresse IP d'accord pour que vous trouviez le bon site d'accord donc je vais vous montrer un petit peu alors voilà on va sortir de philus on va aller ici dans Google Chrome donc là je me j'ai en fait j'ai affiché la page TechnoRessources pour vous montrer et ici vous allez voir en haut dans la barre dresse je vais taper en fait l'adresse IP du site Google donc le site Google c'est 142.250.179.67 donc si vous tapez 142.250.179.67 et entrer vous allez arriver sur le site Google d'accord donc en fait chaque site internet que vous tapez en fait le nom de domaine ici google.com là correspond à une adresse IP d'accord donc ça en fait c'est le rôle du serveur DNS donc je vais vous montrer en fait c'est pour vous faciliter le travail c'est beaucoup plus simple à retenir à google.com que 142.250.179.67 d'accord donc si on devait retenir toutes les adresses IP de tous les sites qu'on consulte régulièrement ça sera un petit peu compliqué d'accord donc ce qu'on fait en fait c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un serveur DNS d'accord donc on va le rajouter ici et je vais vous montrer comment on le configure donc c'est assez simple donc ici on va revenir en mode conception d'accord on va remettre ici ici un autre PC fixe d'accord on va double cliquer dessus on va l'appeler serveur DNS d'accord serveur DNS on va lui mettre une adresse IP qu'on n'a pas encore utilisée donc on va prendre la 192.168.20.1 d'accord celle-là on est sûr qu'on ne l'a pas .20.1 d'accord cette adresse IP là on va la sélectionner ctrl-c on va la rajouter là ctrl-v d'accord donc ici voilà la passerelle en fait on ne la connait pas encore mais ça va être assez simple donc ici on va cliquer donc on a bien mis serveur DNS 192.168.20.1 on l'a intégré au nom d'accord donc on a bien mis l'adresse IP ici d'accord du serveur DNS on l'a appelé serveur DNS voilà la serveur DNS ici on va essayer de le rajouter là donc normalement voilà il me dit qu'il n'y a pas assez de port clic droit double clic dans général gérer les connexions on va en rajouter une ok et celle-là en fait la dernière qu'on vient de rajouter donc pour l'instant il n'y a rien de connecter qu'on voit la prise mais pas le câble donc il faut qu'elle ait la même forme que celle-là donc 192.168.20 d'accord et on va continuer avec la même logique donc on va mettre 192.168.20.254 d'accord entrer ok ensuite du coup on peut maintenant la raccorder voilà voilà clic droit pour sortir double clic ici je vais rediquer le nom du routeur donc ici le nom de la passerelle de la passerelle de l'adresse IP de la passerelle que je dois utiliser pour sortir en fait du serveur DNS donc 192.168.20.254 d'accord donc ça c'est en fait l'adresse IP de cette connexion-là d'accord d'accord donc en fait ce serveur-là pour sortir en fait il va utiliser ce port-là donc le 192.168.20.254 pardon d'accord entrer ok ensuite sur toutes les machines ici vous devez aller indiquer l'adresse IP du serveur DNS du coup donc ici on va double cliquer je vais faire que celui-là d'accord double cliquer serveur DNS maintenant il est en fait l'adresse IP c'est 192.168.20.1 d'accord donc ça entrer il faut faire pour toutes les machines il faut indiquer maintenant le serveur DNS donc j'aurais pu le copier-coller 192.168.20.1 168.20.1 etc. etc. donc moi j'ai fait que les deux premiers d'accord ok donc ensuite on va passer en mode pardon on va passer en mode simulation oui mode simulation d'accord et on va aller configurer ce serveur-là en serveur DNS d'accord donc on va aller en mode configuration ensuite on double clique sur le serveur DNS d'accord on va installer des logiciels pardon on va lui dire que c'est un serveur DNS on va l'ajouter là on va double cliquer voilà on va cliquer pardon une seule fois donc vous vérifiez bien qu'ici donc on est bien sur la 20.1 d'accord vous vérifiez bien vous êtes ici sur adresse A donc maintenant ce qu'on va indiquer c'est le nom de domaine de ce serveur-là d'accord donc il va falloir faire ça donc pour l'instant on n'en a qu'un un serveur web on n'en a qu'un d'accord donc le nom de domaine on va dire que c'est www.philus.fr donc il ne faut pas se tromper et l'adresse IP c'est 192.168.10.1 d'accord donc on va l'ajouter donc maintenant quand vous allez taper www.philus.fr d'accord il rajoute un petit point c'est normal d'accord lui il va trouver en fait le serveur web qui a comme adresse IP 192.168.10.1 d'accord alors il faudra faire ça pour tous les sites les serveurs web que vous avez ici et vous allez les ajouter ici d'accord on va bien sûr le démarrer d'accord ça on le ferme d'accord et maintenant ici quand je vais ici d'accord quand je vais taper à la place de 192.168 je vais taper donc ça c'était l'adresse IP du site du site du serveur web philus quand je vais taper www.philus.fr d'accord entrer voilà on ne va pas voir le changement voilà donc ici on arrive bien on a les échanges de données on arrive bien sur la page philus d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais la fermer d'accord et je vais le redémarrer alors pardon parce que là en fait on n'a pas vu la différence ce que je vais faire alors ça on va enlever le navigateur web on va l'enlever d'accord ici le navigateur web pardon le navigateur web on va l'enlever on l'applique on l'applique on le rajoute navigateur web hop on le rajoute appliquer voilà alors voilà donc du coup on est sur une page vide d'accord ça sera plus clair là si je trouve www.philus.fr entrer on voit les échanges de données et là j'arrive bien sur la page philus d'accord donc ça nous évite en fait de taper la fameuse adresse ip 192.168.10.1 d'accord donc là maintenant vous avez avec le serveur DNS vous avez une correspondance entre le nom de domaine philus.fr www.philus.fr et l'adresse ip du serveur web sur lequel se trouve en fait la page que vous cherchez d'accord donc alors ça on va le fermer n'oubliez pas ici en mode construction d'aller en fait sur toutes les machines ici et d'indiquer ici l'adresse ip du serveur DNS d'accord serveur DNS ici d'accord donc il faut bien indiquer sur toutes les machines 192.168.20.1 d'accord entrer donc là on a bien indiqué sur ces trois machines là le serveur DNS d'accord alors là si je fais alors je ne vais pas le faire mais en fait si je lance un navigateur web etc mais que je n'ai pas configuré le serveur DNS j'aurais beau taper j'aurais beau taper philus.fr j'aurais pas en fait j'aurais pas la page la page va pas s'afficher d'accord donc voilà pour l'utilité du serveur DNS qui va nous faciliter en fait la connexion à des pages internet sans connaître les adresses ip donc voilà pour le serveur DNS de la connexion l'application